Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Au sommaire, à l'occasion du nouvel an à Mazir, le président de la République présente ses voeux aux Algériens, au chef d'état-major de l'armée nationale populaire et à l'ensemble du personnel de l'ANP. L'antité sioniste devant la CIJ, la Cour internationale de justice, celle-ci va tenter de justifier les pires crimes commis contre des civils. Le conseil de sécurité se réunit ce soir à la demande de l'Algérie pour examiner le projet de déportation des Palestiniens. Par ailleurs, la coalition internationale mène une série de frappes sur le Yémen, soutien indéfectible de la Palestine, on compte 5 membres. Sport Football J-1 avant la Cannes 2023 et J-3 avant l'entrée en lice des Verts. Les supporters souhaitant se rendre en Côte d'Ivoire sont appelés à aller se faire vacciner. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Ce vendredi correspond au 1er yén de l'an de 1974. Bonne et heureuse année à tous. A l'occasion de ce nouvel an à Mazir, le président de la République a adressé ses voeux aux Algériens, leur souhaitant d'être comblés de bienfaits. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a également présenté ses voeux au chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le général d'armée Saïd Deshingriha est à travers lui à l'ensemble des personnels de l'ANP. Pour la quatrième année consécutive, les lauréats du prix du président de la République pour la littérature et la langue à Mazir ont été distingués hier lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre. Retour sur cette cérémonie avec Fatah Boumati. Le premier prix dans la catégorie linguistique a été attribué à Mehdi Nassaf de la Wilayah de Béjaya. Dans la catégorie littérature et traduction, le prix a été décerné à Tafsast Al-Aeddin de la Wilayah de Sétif. Dans la catégorie patrimoine, le prix revient à Tidjad Fadiah. Et pour la quatrième catégorie sciences, technologies et numérisation, c'est Hassan Sandal de la Wilayah de Bouhira qui a remporté le premier prix. Tidjad Fadiah, lauréate du premier prix dans la catégorie patrimoine. C'est un projet concernant l'apiculture. Dans la région de la Kabylie, j'ai choisi quatre Wilayah, Béjaya, Tiziouzou, Bouhira et Sétif. Je vais profiter l'occasion de remercier le président de la République, y compris le HCA, sans oublier les membres du jury. Yves Tentarek, lauréat du troisième prix dans la catégorie sciences, technologies et numérisation. Le projet, c'est l'équivalent des livres audio qui existent dans toutes les langues. L'application s'appelle Adli Smithsley. À travers cette application, j'ai restitué les anciennes œuvres de littérature et je les ai mises à disposition de tous les lecteurs. L'application sera téléchargeable à partir de février. Elle contiendra plus de 50 livres gratuitement. Youssef Nassib, membre du jury. Ce qu'exigeait le jury, c'est d'abord la qualité des œuvres. Le jury a travaillé sur la base de l'anonymat total. Cette fois-ci, on en a reçu à peu près 130. Le mérite du prix, c'est d'encourager l'écriture littéraire, la recherche et la production scientifique. Il y a un effort qui est fait de plus en plus par les candidats. On a reçu des œuvres plus élaborées, plus réfléchies, plus travaillées. À la fin de la soirée, tous les membres du jury ont été honorés et les applaudissements résonnaient dans toute la salle. Le marché de Yenayr s'est installé cette année sur la place emblématique de la Grande Poste. Ce sont les traditions des quatre coins du pays qui y sont réunis le temps de cette manifestation. Reportage de Soraya Roslan. Yenayr, trésor culturel authentique, est un élément rassembleur. C'est le thème choisi cette année pour célébrer les festivités du Nouvel An à Mazir. Pour l'occasion, un grand marché situé à la Grande Poste d'Alger a connu une affluence particulière. Le sur Yenayr a fait le bonheur de nombreux visiteurs venus des quatre coins du pays pour découvrir notre riche patrimoine. Témoignage. Je trouve formidable que cet espace ait été ouvert. C'est formidable comment c'est présenté, comment c'est organisé, comment les gens se sentent chez eux. C'est très convivial, c'est beau et puis il y a de toutes les régions en même temps. C'est ça qui est intéressant. Et puis alors je fais quand même une remarque, c'est les prix qui sont moins chers que chez les artisans qu'on voit ailleurs. On avait besoin de ça. Les femmes rurales maintenant, elles ont une porte pour essayer de se faire des revenus. Je trouve ça formidable. Dans le fin fond des Ores, Yenayr est une fête festive jalousement préservée par ses habitants, à l'exemple de la région de Hintouta dans la wilaya de Betna. Le souk de Yenayr à la Grande Poste a permis aux Algériens de découvrir leur riche patrimoine culturel et de préserver les traditions de nos ancêtres. Constantin Yenayr est célébré autour de plats sucrés et de chandelles pour que l'année soit prospère. Notre correspondante Hayat Kerboa. La fête de Yenayr, appelée ici Raslam Talarab, continue d'être célébrée de façon populaire, surtout à la campagne. C'est une fête liée à la terre, à la nature et au renouveau. Cela dit, certaines familles citadines observaient un certain rituel à l'occasion de la nouvelle année. Et écoutons Asya Ben Bakir se rappelant de certaines pratiques. Pour que l'année soit douce, à Constantin, il était coutume de préparer, pour le jour de l'an, un plat sucré. En l'occurrence, surface, comme entrée, on servait généralement notre fameux Djeri Abmar. Pendant la veillée, on allumait dans un récipient une douzaine de petites mèches ou de bougies qu'on laissait brûler toute la nuit. En formulant le vœu, que cette lumière qui symbolise la chaleur, le bonheur, mieux la vie, flamboie pour nous, durant les douze mois de la nouvelle année. Célébrer Yenayr, c'est cultiver une partie de notre patrimoine et préserver des traditions de notre lointaine histoire. Constantine Hayat-Kerboa, Algéchin 3. Il est 12h bientôt, 37 minutes sur Algéchin 3. La CIJ a entamé aujourd'hui sa deuxième audience pour examiner la plante déposée par l'Afrique du Sud. Au nom des Palestiniens, pour crimes et violations de la Convention sur le génocide de 1948, l'entité sioniste tente de défendre l'indéfendable. Son procureur général a d'ailleurs botté en touche en essayant de prouver l'incompétence de la Cour internationale de justice dans ce type d'affaires. Les avocats de l'occupant soliste ont déroulé un plaidoyer oral, non pas pour répondre aux accusations actées de crimes de génocide à Raza, mais ces derniers ont remis en question les prérogatives de la Cour internationale de justice dans ce procès. Une manœuvre sans succès, selon maître Olfa Ouled, avocate française spécialisée en droit international. Alors ça, paradoxalement, c'est ce qu'on appelle une défense de rupture. C'est d'essayer de convaincre le juge sur un autre terrain, donc en ne répondant pas forcément aux arguments de fond, mais en disant de toute façon, moi, je suis attaquée, donc je suis obligée de répondre. Alors ça, ça ne tiendra absolument pas la route. Et à mon avis, mais on va attendre encore une fois de connaître précisément les arguments qui vont être utilisés par Israël, ça ne répondra pas à la violation de la Convention sur le génocide, qui est quand même l'élément central du débat. Ce procès historique contre l'entité sioniste pour crime de génocide débouchera sur une décision définitive. Ce qui va se passer concrètement, c'est que la Cour internationale de justice va rendre son jugement dans quelques semaines. Et ce jugement-là, il ne sera pas possible d'en faire appel ou de demander de nouveau une nouvelle audience à la Cour internationale de justice. Donc déjà, ça sera un jugement qui sera définitif. L'entité sioniste habituée à bafouer le droit humanitaire finira-t-elle par se plier aux injonctions internationales et mettre fin à sa folie génocidaire à Raza ? On sait pertinemment qu'en cas de reconnaissance du génocide par la Cour internationale de justice et de la suspension des opérations militaires, Israël n'appliquera pas la décision. Pour autant, même si la Cour internationale de justice n'a pas de moyens de faire appliquer le jugement à venir, ce jugement-là, il aura une portée juridique essentielle, puisqu'il y aura des éléments de reconnaissance du génocide qui est en cours. Et ensuite, ce sera aussi un jugement éminemment politique, avec une portée politique, puisque la pression va augmenter sur Israël. Surtout, ça pourrait être le terrain pour la mise en place de sanctions par d'autres États sur le fondement de ce jugement contre Israël ou les représentants d'Israël. Pendant ce temps, à l'extérieur de la Cour, la pression de la rue en faveur de la Palestine ne faiblit pas. Des manifestants en force brandissent des drapeaux de l'État de Palestine et dénoncent le génocide israélien. La coalition internationale s'attaque également au soutien de la Palestine. Le Yémen en a fait les frais cette nuit. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené ce vendredi 73 frappes contre les Houthis, faisant un saint mort et un temps de blessés. Les Yémenites s'insurgent et dénoncent une violation de leur intégrité territoriale. Le Yémen est soumis à une agression illégale et injustifiée, et contraire à toutes les lois internationales, affirme dans un communiqué le Conseil politique suprême, publié par l'agence de presse yéménite. Cette haute instance yéménite considère cette agression comme une extension du ciblage américain perfide de la marine yéménite et de l'agression sioniste américaine-britannique contre le peuple de Reza. Cette attaque est une véritable menace pour la paix et la sécurité internationale et expose également la région à de vrais dangers qui ont ces conséquences américaines, britanniques et sionistes, souligne la déclaration. Pour le Conseil politique suprême, la réponse yéménite est légitime et ne fait que défendre sa souveraineté et son indépendance et sa liberté de décision. Et tous les intérêts américains sont devenus, souligne le communiqué, des cibles légitimes pour les forces armées yéménites en réponse à leur agression directe et déclarée contre la République du Yémen. Le Kremlin a condamné aujourd'hui ses frappes jugées illégitimes. Ses attaques sont une manière de déjouer l'attention sur ce qui se déroule en Palestine occupée, affirme pour sa part la diplomatie iranienne. Enfin, le sultan Adhoman a condamné ses attaques et exprimé son inquiétude face à ce développement, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie, désormais membre non permanent du Conseil de sécurité, au nom du groupe arabe à l'ONU, a convoqué pour ce vendredi une réunion du Conseil de sécurité. Elle sera consacrée essentiellement au projet de déportation des Palestiniens par l'antité sioniste. L'armée d'occupation continue pour sa part ce vendredi de bombarder le centre et le sud de la bande de raza. En plus des victimes, cette guerre a poussé 85% des razaouis à fuir le nord de la bande. L'antité sioniste ne veut pas s'en contenter et prévoit de les déporter en dehors des territoires palestiniens. Gamal Abina, analyste politique, il est contacté par ce Admin Batouche. C'est un plan qui existe depuis très longtemps, qui est nourri par les plus radicaux sionistes qui sont actuellement à la tête de l'État. Et il se trouve que Blinken ne voit pas d'un mauvais œil cette possibilité. Il a donc contacté des États comme l'Égypte ou la Jordanie dans le but de déporter des Palestiniens, parce que la bande de Gaza est devenue invivable, souhaiterait partir librement. Évidemment, cette liberté de partir, c'est d'abord des bombes, de la terreur et ensuite la possibilité de les déporter en faisant croire qu'ils les sauvent. Une nouvelle NACBA qui voudrait être organisée, les Palestiniens ont très bien compris que c'était une NACBA qui était planifiée à l'avance et la raison pour laquelle les 2 300 000 Palestiniens qui sont enfermés dans cet enfer qui est devenu la bande de Gaza refusent de partir. Ils préfèrent la mort qu'une seconde et une troisième humiliation avec un départ forcé. C'était notre dossier consacré à la Palestine occupée. Dans l'actualité nationale, les services de la protection civile ont secouru hier soir 16 personnes lors d'un incendie dans un centre commercial à Sheraga, à l'ouest de la capitale. Le feu s'est déclaré aux alentours de 17 heures. Les pompiers ont secouru les personnes prises au piège à l'aide d'une échelle aérienne. Aucune perte humaine n'est à déplorer. En visite hier à Djidjel, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique s'est félicité du succès du partenariat Algéro-Qatari dans le domaine de la sidérurgie. Le complexe sidérurgique de Bellara appelait à doubler sa capacité de production en 2024. Ali Raoune est au micro de notre correspondant, Abdelhamid Zouad. D'abord pour s'enquérir de la situation du complexe qui a été réalisé dans le cadre d'un partenariat modèle et unique entre deux pays arabes. Et ceci traduit la volonté des plus hautes autorités des deux pays pour réaliser ce qu'il faut faire dans le cadre du partenariat entre les pays arabes. Et c'est possible. Vous voyez aujourd'hui, ce complexe a transformé le pays en pays importateur qui est devenu aujourd'hui exportateur pour un produit comme celui-là qui est essentiel surtout dans le bâtiment et autres. Deuxième phase va être lancée rapidement. Ils vont doubler les capacités de ce complexe. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est offrir des postes de travail aux jeunes dans la région. On a appris lors de cette même visite que les essais préliminaires de trituration des graines oléagineuses seront effectués en avril prochain à l'usine de Koutama Agri-Food de Tahir pour permettre la commercialisation d'huile de table dès juin 2024. Le secteur de la justice à l'heure de la numérisation. Il en est question à l'occasion du premier séminaire de l'année de l'Union internationale des avocats. Cette numérisation, un pas essentiel dans l'exercice de la défense. Elle passe aussi par une formation de ce corps de justice. Maître Wafia Sidhoum, présidente du comité national de l'Union des avocats, au micro de Smaïl Mimouni. Nous avons choisi ce thème par rapport à la politique de l'État qui veut numériser tous les secteurs, entre autres les secteurs de la justice. Les avocats sont un vecteur même important. C'est l'avocat qui fait tous les actes juridiques. Donc, il doit suivre cette évolution d'un côté. D'un autre côté, il faut qu'il y ait une formation continue pour que nous arrivons à réussir ce défi. Le ministère de la justice est en train de faire des formations des formateurs. On demande à ce que ça se généralise à l'échelle nationale pour que nous soyons à la page. Algérie Post célèbre ses 22 ans aujourd'hui. Pour cela, l'entreprise a organisé la finale de la course des facteurs parmi elles, des femmes. Soraya Roslani a assisté. Environ 150 facteurs et factrices venus des quatre coins du pays qui ont parcouru les artères de la commune de Dalbaïda sous les applaudissements des citoyens. Le coup d'envoi de la marche des facteurs a été donné ce matin par le ministre de la Poste et des télécommunications en présence des responsables du secteur. Pour davantage de motivation pour le métier des facteurs, le directeur général d'Algérie Poste a honoré le doyen des facteurs venus de Cuba et le plus jeune des facteurs issus de la Wilaya Doran en guise de reconnaissance des efforts dans l'accomplissement de leur mission. Pour rappel, dans son édition de 2023, la finale nationale de la marche des facteurs a été couronnée par la distinction de neuf lauréats finalistes relevant de trois catégories inscrites à la compétition, celles des dames, vétérans et seniors. D'autres détails nous auront à y revenir dans nos prochaines éditions. du siège de la direction d'Algérie Poste d'Albeida, Soraya Roslaine, Algétien 3. Et on arrive au sport, Adouane Bedali, bonjour. Bonjour Céan. Alors, nous sommes à la veille d'un grand événement continental. Oui, c'est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, reportée à 2024, qui se déroulera en Côte d'Ivoire à partir de demain. C'est un grand événement, effectivement, continental qui va réunir 24 équipes, les meilleures équipes du continent africain et les meilleurs joueurs également du continent africain. La plupart d'entre eux évoluent dans de grands clubs à travers le monde. Cet après-midi, le président de la Confédération africaine de football va animer une conférence de presse à partir de 15h algérienne. Patrice Motsépé va donc prendre la parole à la veille de l'ouverture de cette grande compétition. Nos joueurs, eux, se préparent. Ils sont à J-3 de leur premier match face à l'Angola. Ce sera le 15 janvier. Et donc, l'état d'esprit est bon. Les joueurs de l'équipe nationale sont motivés pour réaliser une belle Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas accrocher une troisième étoile à leur maillot sur l'état d'esprit de l'équipe et des joueurs. Je vous propose d'écouter Ademounas. On a travaillé physiquement, tactiquement. On a eu deux bons matchs amicaux avec des adversaires durs. On a réussi à gagner ces deux matchs. On n'a pas pris de but. Et j'espère qu'on va faire la même canne qu'en 2019, Inch'Allah. Et on va aller jusqu'au bout pour satisfaire notre peuple. Après, il va falloir encore plus travailler. Et de toute façon, la vérité, c'est le terrain. C'est les matchs. Et on verra match après match. Il y a beaucoup de grandes équipes. De toute façon, il n'y a pas de petites équipes. C'est un tournoi. Tout le monde va se donner au maximum. Et ce sera celui qui fera le moins d'erreurs tactiques. Et qui sera le meilleur devant le but. Qui va aller le plus loin. Et il faut rappeler également que l'équipe nationale sera soutenue par de nombreux supporters. qui vont effectuer le déplacement. À ce propos, ceux qui souhaitent faire ce déplacement doivent absolument aller se faire vacciner. Le ministère de la Santé les appelle à se rendre au centre de vaccination du CHU de Douira et de Bebeloued. Ils seront ouverts aujourd'hui et demain. Les centres de vaccination d'Al-Qatar seront ouverts, eux, à partir de demain. Voilà. Et puis, on va enchaîner avec toujours le football. La Ligue 1 avec le CSC et l'USMA d'Alger qui s'imposent en ouverture de la 13e journée. Oui, c'était hier l'USMA d'Alger qui s'est imposé sur le score de 2 buts à 1 face à la GS Saura. Et pourtant, la GS Saura avait ouvert la marque dans ce match à la 27e minute de jeu par Balatracha. Alors que l'USMA a réussi à renverser complètement le match dans les dernières minutes. Grâce à Balqasmi, auteur d'un doublé 89e et 90 plus 5. Avec un total de 14 points, l'USMA occupe la 13e place au classement avec deux matchs en retard. Dans l'autre match, le CSC a largement battu le Moudiadoran 4 à 1 à Oran. Et suite à cette défaite, l'entraîneur du Moudiadoran, Kherdin Madoui, a déposé sa démission qui a été acceptée par la direction du club. Il y aura aujourd'hui une seule rencontre. La suite n'est pas fin encore de cette 13e journée. Puisque le Paradou accueille le Nejm de Maghra à 15h15 au stade de Dalbaïdaï. Demain, il y aura l'USM Khashlaï, l'US Souf. Il y aura également l'US Biskra, Moudiad Dalbaïdaïd. J.S. Kabiliaï, Sochleuf. En temps de citif, ES Ben Aknoun. Et dimanche, CR Belouisdèd, Moudiad Aljé, au stade du Saint-Juillat, 19h. Merci Edouane Bendali. Ce journal a été réalisé par Ahmed Dadou. Mais avant cela, une dernière information peut-être ? Elle vient de tomber. C'est le championnat d'Afrique de cyclisme. Le coureur Lothui Chambaz qui vient de se qualifier pour la finale course-poursuite. Donc il va essayer de décrocher la médaille d'or. Voilà, donc ce journal, je vous le disais, a été réalisé par Ahmed Dadou, Samir Eté à la Technique et Hossine à la Régie d'Antenne. Sans oublier Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Algéchane 3. Sous-titrage Société Radio-Canada